Mme la gouverneure générale, merci de nous accorder cet entretien. Bonjour, Mme Gallipot. On vous a beaucoup suivi comme astronaute. Vous êtes gouverneure générale depuis un peu plus d'un an maintenant. Est-ce que la phase d'adaptation est derrière vous? Tout à fait. D'ailleurs, il faut qu'elle passe assez rapidement parce que ça roule beaucoup dans cette fonction. C'est vraiment tout le côté constitutionnel. C'est vraiment la mécanique et les affaires du gouvernement. Tout passe par le bureau du gouverneur général. Donc, on doit continuer la machine. Alors, dès le moment où on entre en fonction, ça rentre tout de suite. Je suis très content d'annoncer que, suivant ma recommandation, Sa Majesté la Reine a gracieusement approuvé la nomination de Mme Julie Payette comme nouvelle gouverneure générale du Canada. Il n'y a pas de formation vraiment, mais est-ce que vous avez hésité avant d'accepter ce poste quand on vous l'a offert? En fait, très peu. Je vous dirais, j'ai reçu un appel au mois de juin et je pensais que c'était pour autre chose parce qu'on annonçait de nouveaux astronautes l'année dernière, de nouveaux astronautes, et je pensais que c'était à ce sujet-là qu'on m'appelait. Et j'ai été complètement surprise qu'on me demande de venir comme gouverneure générale. Mais dans mon livre, à moi, lorsqu'on demande à quelqu'un de servir son pays, il n'y a qu'une seule réponse. Ça ne se refuse pas? Non, ça ne se refuse pas. Quelle est votre vision de ce poste-là? Si vous parlez de ce qu'on pourrait laisser pour la postérité, ça, je crois que l'histoire décide qu'est-ce qu'on laisse pour la postérité. Ce n'est pas les individus, on est tributaires de ce qui se passe autour de nous. Mais un thème, peut-être, parce qu'Adrienne Clarkson avait choisi le Nord, Mickaël Jean avait choisi les jeunes. Vous, le thème, c'est la science, on imagine? La science, la technologie, comme outil pour avoir des faits, prendre de meilleures décisions, utiliser comme outil. Et aujourd'hui, dans cette société technologique, c'est important. Mais la diplomatie, diplomatie scientifique aussi, la littératie numérique, elle est de plus en plus importante de nos jours, avec le bombardement d'informations que nous recevons, et de pouvoir discerner le vrai du faux, demande une littératie numérique importante. Alors, c'est un sujet... Mais je vous dirais que le sujet qui m'intéresse le plus, c'est la collaboration. J'ai été chanceuse de faire une belle carrière d'astronaute. Je suis allée deux fois dans l'espace, à bord de la Station spatiale internationale, et j'ai travaillé dans un milieu où des gens de différentes nationalités, de toutes sortes de milieux, travaillent ensemble tous les jours en harmonie. Et j'utilise cet exemple comme une façon de décrire qu'il est possible, même lorsqu'on a des opinions différentes, même si on est différent, même si on a des intérêts pas tout à fait exactement liés, il est possible d'arrimer nos choses et de travailler ensemble et d'accomplir de grandes choses. Et c'est le thème, peut-être, qui nous touche tous. Et ça, ça se répercute dans l'équipe aussi. Radio-Canada a pu confirmer auprès de plusieurs sources que Mme Payette s'adapterait mal à son rôle. Son tempérament serait difficile et les relations tendues avec son personnel. Depuis son arrivée, trois personnes qui occupaient des postes de direction ont quitté leurs fonctions. Vous avez lu, comme nous, les critiques qu'il y a eu dans beaucoup de médias anglophones, surtout, au sujet de votre charge de travail, justement, vous dites, je vais à l'encontre des Canadiens, je fais tout ça, mais on vous reproche ou on vous a reproché d'en faire moins que votre prédécesseur en termes d'engagement public, par exemple. On a donné des chiffres même, il en a fait, je ne sais pas, 200 et 296, vous en avez fait 195, donc un tiers de moins. Pourquoi? Personnellement, je ne suis pas certaine où ils ont pris leurs chiffres parce qu'on compare quoi avec quoi? Je ne suis pas certaine qu'est-ce qu'ils comptent exactement. Ce que je peux vous dire, par contre, c'est que c'est ce qui est la réalité de toute ma vie et de toute ma carrière. Nous travaillons très fort, nous avons des agendas, souvent de 12 heures par jour, et on vient de terminer presque 20 jours sans congé parce que les choses ont changé. Qui avaient intérêt à miner votre crédibilité, vous pensez? On s'est interrogé sur le changement, peut-être. J'arrive, je suis d'un milieu scientifique, ça, ça peut peut-être déstabiliser. J'arrive aussi très différente, j'ai une réalité différente de mes prédécesseurs. Je suis mère célibataire, j'ai un jeune homme à la maison. Et lui me parle, du haut de ses 15 ans, de ce qui se passe dans son monde et comment lui et ses amis voient le monde, aimeraient voir le monde, comment ils aimeraient qu'on résout les problèmes, qu'il n'y ait plus de pauvreté, qu'il n'y ait plus de méchanceté, qu'il n'y ait pas de violence. Pourquoi ça aurait déstabilisé les gens? C'est une excellente question. Et aussi, et vous en êtes vous-même très consciente, j'ai une femme. Et souvent, on met la barre à une hauteur différente, où on scrute. Personnellement, j'encourage d'être scrutée. Les bilans, les revues, c'est très, très important, basé sur des faits et sur la réalité. J'ai passé toute ma carrière dans un domaine public où j'ai été scrutée. Et est-ce qu'une femme dans le domaine public, une femme scientifique, une femme dans des métiers non traditionnels, et souvent, on lui demande une perfection qui est presque inatteignable, possiblement, et cette perfection-là n'existe pas pour personne. Est-ce qu'il y a eu ou non un retard de votre part pour la sanction royale, pour le fameux projet de loi sur le cannabis? Ah non, malheureusement, ça a été drôlement rapporté, ça aussi. Lorsque le gouvernement a besoin d'une sanction royale, en général, on l'a fait ici, à Rideau Hall. Si on est à la citadelle, on va la faire à la citadesse. Ce sont des sanctions royales écrites, sauf deux fois par année. On a gardé la tradition de la faire dans la salle du Sénat, qui est fermée maintenant pour les dix prochaines années. D'ailleurs, on a filmé le tout lors de la dernière sanction. Et on doit arrimer toutes les parties prenantes pour cette activité. Alors, pour ce qui est de céduler des activités, il y a toujours du back and forth, qu'on dit en anglais, mais il y a... Vous n'avez pas senti bousculé parce qu'on voulait que vous signiez une certaine date qui n'était pas celle qui était prévue? Nous savons très bien qu'il y a deux fins de session dans l'année. Et c'est à ce moment où on se donne les sanctions royales en personne. Et c'est à la fin de la session en juin et à la fin de la session qu'on vient d'avoir ici en décembre. Les gouverneurs généraux, par tradition, parrainent ou marrainent, dans votre cas, des organismes sans but lucratif. Vous avez décidé de revoir cette liste. Parfois, il y a des organismes qui sont parrainés depuis des décennies. Mais vous avez voulu revoir cette liste. Pourquoi? Est-ce que c'est fait? Et est-ce qu'il y a encore des organismes qui attendent? En fait, tous les gouverneurs généraux font cette activité. Et nous avons revu la liste, effectivement. Et pour toutes les organisations qui nous ont inscrites, on a terminé la revue, on est en affaire avec eux. Mais on a aussi tendu la main à d'autres organisations qui, elles, datent d'il y a assez longtemps, du temps où les gouverneurs généraux venaient de Grande-Bretagne, venaient pour un temps et repartaient après quatre ans. Ça datait un peu, c'est ça? Chaque organisation, chaque institution a besoin d'être vue de temps en temps. D'ailleurs, c'est une bonne chose. Mais revoir, c'est peut-être une chose. Suspendre les activités ou laisser les gens attendre comme ça pendant plus d'un an, peut-être que c'était un peu exagéré pour certains organismes. Nous avons certainement... Nous aurions pu avoir plus de célérité dans notre activité, dans notre communication avec certaines organisations. Aujourd'hui, nous avons ce partenariat bien en place. Et puis nous encourageons aussi beaucoup les institutions de faire aussi cette présidence d'honneur qu'ils ont sollicité et avec laquelle nous, on est très contents de participer, mais de participer activement. Est-ce que vous reconnaissez qu'il y a eu des ajustements avec votre personnel, avec le bureau du premier ministre, pour que ça se fasse mieux? Est-ce qu'il y a eu des problèmes de ce côté-là? Certainement qu'il y a eu des ajustements, comme dans toute nouvelle organisation, nouvelle équipe qui arrive, nouvelle façon de faire, nouvelle façon aussi d'approcher les problèmes. C'est normal, c'est tout à fait normal. Et ces ajustements-là n'ont pas empêché la bonne continuation des affaires. Et c'est pour ça que je suis très fière. On a vu récemment les dépenses de vos prédécesseurs, de certains de vos prédécesseurs. On a appris que les gouverneurs généraux avaient droit à des frais de voyage, de bureau à vie. Qu'est-ce que vous pensez de ce coup? Est-ce qu'il n'est pas temps quand même de réformer un peu l'institution, de la secouer un peu pour qu'on voit son utilité? Comment vous voyez cette institution, vous? Nous avons donné un communiqué à ce sujet parce que pour nous, c'est très important. En 2018, il est très important d'être transparent, de montrer aux Canadiens à quoi servent leurs impôts, comment sont utilisées les données publiques, et ce, en toutes circonstances. Et de revoir des programmes qui datent, dans le cadre de ce programme de soutien aux anciens gouverneurs généraux, de 1979. Donc, il va y avoir des revues qui vont être faites et c'est quelque chose que nous soutenons et que nous encourageons. Qu'est-ce qui va arriver dans le futur? Personnellement, je ne suis pas certaine qu'un programme de cette envergure soit encore nécessaire vers l'avenir. Est-ce qu'on doit refaire et réinventer la roue par en arrière? Ça, je suis moins certaine. Et c'est ce qu'on va regarder. Parce que quand même, plus de 100 000 $ par année, c'est quand même beaucoup, quoi. Les choses ont beaucoup changé. Gouverneurs généraux. Qu'est-ce que vous voulez que les gens retiennent de votre mandat dans cinq ans? Quand vous aurez fini? Qu'est-ce que vous voulez concrètement qu'on retienne de ce que vous aurez fait comme gouverneurs généraux? Qu'est-ce que je vais laisser en arrière? Je crois que c'est quelque chose qui viendra de soi, je l'espère bien, d'être authentique, de rester fidèle à moi-même, d'insérer l'esprit critique, la force de l'analyse, que nous avons tous cette force. Les sciences, les technologies comme outils pour prendre de bonnes décisions, de meilleures décisions, pour s'éclairer. de marier science et art, parce qu'on pense souvent que les deux n'ont rien à voir. Et ça, c'est un sujet qui m'a toujours tenue à coeur, mais surtout, si on se rappelle de ce mandat comme un mandat collaboratif, qui a ouvert, qui a tendu la main, qui a ramené ensemble toutes sortes de factions, toutes sortes de groupes. Une pensée très, je l'appelle horizontale, pour essayer de rallier tous et de trouver le lien commun. On fait les connexions, autant qu'on peut. Madame le gouverneur général, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada